coucou alors ce que je vais faire déjà c'est que je vais regarder ce qui me reste comme cheveux parce qu'en fait je ne m'en souviens pas de l'année dernière on va regarder dans ce qu'il y a alors j'ai trouvé voilà j'ai des laces ça je suis contente ça ce sont les laces closure que je mets sur le cheveu humain ça c'est pour les très longues peluques je vais essayer de vous en montrer une si j'avais trouvé bon alors dans toutes les peluques devant je mets une lace closure pour le côté naturel et indétectable alors je vous montre ce que c'est voilà ça c'est une lace closure c'est ça que je tisse vous voyez et donc quand on met ça au cas où je vais m'amortir regardez sur la tête vous voyez lorsque je pose la lace closure pardon on voit le crâne ça c'est ce qui rend le cheveu le plus naturel et ça c'est ce qui coûte alors je vais regarder un petit peu ce que ce qui me reste en cheveux par ça c'est le fameux cheveux idole vous savez alors j'en ai presque plus regarder comme niveau n'est pas photo donc ça c'est ce qui me reste de l'année dernière voilà alors j'ai acheté voilà il m'en reste plus que deux il y en a une qui est vendue c'est une dame qui se fait les tissages directement sur les cheveux le tissage donc c'est possible elle met un rang de cheveux humains un rang de cheveux platine donc sachez le si vous avez besoin de faire un tissage parce que acheter des cheveux longs humains en platine comme ça je vous dis pas combien ça coûte donc j'ai cela et alors ce que j'ai aussi et que j'adore que je voulais vous montrer regardez cela regardez de près c'est du idole regardez la texture sont magnifiques là je vais pouvoir faire une carrément une perruque ouais une perruque et des postiches j'en avais acheté beaucoup les derniers vous avez vu comme ils sont beaux et voilà je vous montre le reste tout à l'heure et voilà Sous-titrage ST' 501 J'ai décidé de vous montrer, mais vite fait, c'est juste un passage, comment je fais mes postiches maintenant. Alors je tisse une partie à la machine, et la partie à la main c'est uniquement le centre, parce que le centre avec la machine c'est pas possible de le faire. Il faut que ce soit quand même assez serré, pour que ça se voit presque pas. Malheureusement ça se verra toujours un peu. Ou alors il faudrait mettre un lace au centre, voilà. Alors voilà, ça, ça va être un volumateur. Alors, c'est un volumateur perruque, vu le nombre de cheveux qu'il peut y avoir, ok ? Bon, il est presque terminé, celui-ci, il me reste à mettre les clips en dessous, donc je vais le laisser là. Je voulais vous montrer ce que j'utilise. Alors j'utilise en principe des filets comme ça. J'avais une chance sur deux, hein ? Comme ça, ou comme ça. Ça c'est les beiges, et donc ça c'est avec l'élastique qui est déjà dessus, ok ? Mais je peux aussi en utiliser du comme ça. Voilà, c'est en fait ce qu'on appelle la lace. Pour les bonnets c'est pareil. C'est des bonnets lace. Alors les bonnets c'est des lace au cifron. Je trouve que c'est plus fluide et que c'est plus naturel. Là en ce moment, ce que je fais surtout, c'est les postiches. Alors, le postiche, il va être tissé comme ceci. Alors là c'est à la machine que je le fais. Je le commence autour, et le centre, je le fais à la main, parce que c'est impossible de le faire avec la machine. Ou il faudrait la machine avec la boule, vous savez, pour que ce soit parfait, parfait. Donc j'essaye de faire le plus discret possible, que ce soit le mieux possible. Voilà, j'ai préparé mes cheveux, je les prépare toujours à l'avance. Et tout ça, ça va être pour un seul postiche. Donc c'est, voilà donc ce que je fais. Et puis, bah j'écoutais, de temps en temps, je vous montrerai un petit peu ma façon de faire. Juste pour que vous sachiez. Et puis pour montrer aussi que c'est moi qui le fais et que c'est pas acheté sur les sites chinois. Voilà, merci. Je vous ai montré tout à l'heure un peu ce que c'était le bon côté glamour. Alors le côté, franchement, je suis en vous, voyez, c'est ça. Voilà comment c'est. Les cheveux s'y prennent dedans, vous voyez, c'est pas, faut pas rêver. Coudre, faire des postiches, vous pouvez essayer de vous-même, vous allez voir un peu ce que c'est. Après, il faut enlever les cheveux à nage. Quand ça devient comme ça, vous savez quoi, je lâche l'affaire. Je finis à la main parce que c'est pas la peine, ça coince. Je suis depuis deux heures, deux heures sur ce postiche. D'ailleurs, je n'en ferai qu'un seul comme ça parce que franchement, galère. Voilà, je l'ai posé et donc le reste, je vais le faire à la main. Je vous garantis que si le cheveu là n'avait pas été du cheveu idole, j'aurais pas pu. Il s'est tout le temps mêlé à cause de la machine, je sais pas pourquoi. Mais la chance qu'on a, c'est ça, c'est qu'en fait, après, il est comme le cheveu humain, vous savez. Donc, il n'y a pas de souci. Je sais pas pourquoi ça, ça bouge autant. Ah ben, c'est parce qu'il n'est pas fixé. Donc, il est là. Regardez comme il est beau. Avec les racines noires, brins foncés. En fait, les racines, ça fait un petit peu comme si vous étiez des colons et les cheveux vous-même, vous savez. On retrouve un peu de reflet. Ça donne le côté naturel. Après, il faut aimer, c'est toujours pareil. Mais en plus, c'est la menthe, ça, les racines foncées. Donc, si vous avez une base qui est très foncée, vous pouvez très bien mettre un postiche comme ça. Il n'y a pas de souci, puisque la base, là, va se mélanger à la vôtre. Alors, ce n'est pas un volumateur, ça, c'est un postiche. Bon, ben, vous le verrez. Alors, je fais souvent des pauses. Enfin, là, pause cheveux. Voilà. Donc, pendant que je fais des pauses, je fais autre chose, en fait. Et là, je vous invite à regarder comment je range mon dressine. En fait, c'est plus de courage si vous me regardez. Si je sais que vous me regardez que de le faire toute seule. Donc, je me suis dit, pourquoi pas filmer. Donc, bien assis sur votre chaise. Ou sur votre fauteuil. Vous allez me regarder bosser. C'est pas mal, je trouve, non ? Allez, bon vis-à-vis. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je n'ai aucun courage. Nous sommes dimanche et tout. Et je dois ranger mon dressing. En fait, ce que je dois ranger, ce que je dois faire, c'est enlever les vêtements d'été. Et puis, sortir les vêtements d'hiver. Alors, comme je n'ai aucun courage, je me suis dit, et si je le faisais avec vous ? Je ne sais pas. Le fait d'avoir la caméra, ça va m'éviter de râler et tout. Et puis, ça va me booster. Ça marche ? Alors, je vais peut-être vous le mettre bien en place. Voilà. Parce qu'en fait, c'est ça que je dois faire. Voilà. Il faut que j'enlève tous ces vêtements-là et puis que je les mette en haut. Alors, ce que je vais déjà faire, les vêtements d'hiver sont là derrière. Alors, ce n'est pas facile. Sous-titrage ST' 501 Bon, là, j'ai remonté les trucs d'été, j'ai rangé les pyjamas et les ensembles divers. Là, maintenant, c'est les robes d'été. Voilà, tout ce qu'il faut que j'essaye de poser, de mettre dans le truc en sous-vide. Oh, putain, je ne sais pas si je vais y arriver. Ça, je garde. Ces chemises comme ça, vous savez, c'est les chemises sympas. Des fois, j'ai chaud. Donc, je garde certaines courbilles aussi. Donc, ça va. Mais le reste, là, tout ça, ça va descendre. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà, j'ai déjà mis toutes les combis d'été. Et voilà, tout ce que je ne mettrais pas. Donc, certaines robes, combis d'été, il me reste la kaki, là. Il m'en reste quelques autres, là, que je vais garder, parce qu'elles sont épaisses. Et il y a toutes ces robes. Mais je me suis dit, je ne vais pas les mettre là-dedans. Alors, on va descendre au garage et on va voir ce qu'on peut faire avec le portant du garage. Allez, je vous emmène à mettre là-dedans. Là, j'ai mon portant. Et donc, je vais descendre des trucs et puis en remonter d'autres. Mais alors quoi, je ne sais pas. Ça, ça va monter. Donc là, j'en ai deux. Je vais mettre les robes lambda. J-P-O, super. Bon, ça, je monte. Sérieux. Il faut m'expliquer pourquoi j'ai autant de fringues. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais les ranger. Je ne sais pas comment je vais faire. Sérieux, je ne sais pas. 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 Je suis obligée de faire comme ça parce que j'ai trop. J'ai chaud, je ne vous dis pas. Avocatini, je ne sais pas. Sérieux, je ne sais pas. Sérieux, je ne sais pas. C'est à l'abri de la poussière. Ça peut rester tout l'hiver là. Ça ne moisit pas, ça ne bouge pas. Au fini. Sérieux, je ne sais pas. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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